Je crois que c'est l'occasion d'abord de faire la fête et c'est aussi l'occasion de rencontrer directement les citoyens. On est là, il y a beaucoup de monde sur la place, on peut se parler, les gens peuvent nous poser des questions, on organise des quiz, les enfants sont là, il y a des professeurs d'école, etc. Donc c'est vraiment une occasion de faire la fête ensemble et peut-être de ne pas seulement entendre parler de l'Europe comme étant la solution à la crise, le remède, la bouée de sauvetage pour la crise, c'est aussi l'Europe du citoyen, l'Europe des valeurs et je pense que c'est une occasion qu'il faut vraiment saisir parce que ça nous permet de remonter au fond au projet des fondateurs de l'Europe. C'est une initiative qui est venue dans le cadre d'un partenariat que la Commission européenne a avec le ministère des Affaires étrangères et européennes. Nous avons un partenariat pour communiquer sur l'Europe et nous avons trouvé dans ce cadre-là que ce serait intéressant de donner la possibilité sur une seule plateforme d'avoir accès à tous les nombreux événements qui sont organisés par les associations qui se démènent sur l'Europe et qui n'ont pas toujours la visibilité qu'elles méritent. Alors ça permet non seulement d'avoir accès à leurs activités, donc il y aura un plus grand nombre de gens qui pourront être au courant des activités qui ont lieu sur tout le territoire français, mais ça donnera aussi la possibilité d'échanger des idées, d'ouvrir des débats et de communiquer entre elles. Merci. 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 Merci.